Fleurs du ciel Vienne 1895 Mélange Prononcé Mélange Ce mot qui désigne le café viennois à la crème, c'était en ce fin de siècle le mot clé de la ville entière, galima frais de race où déjà la germanique disparaissait sous la cohuslave turque, juive, rutaine, croate, serbe, roumaine, calicienne ou dalmate. Et les autrichiens, jusque là souffrent douleur des plaisanteries bismarckiennes, commençaient à devenir les arlequins d'une sorte de mardi gras oriental, dont la capitale constituait le décor permanent. Ce carnaval durait d'un bout de l'année à l'autre, à peine interrompu par un deuil de cour, par une bronchite de l'empereur ou par l'écho dans une des casemates voûtées où était tapie la plus vieille administration du monde, de quelques coups de feu mettant fin à la carrière d'un haut fonctionnaire surpris en flagrant délit d'espionnage au profit du tsar. Habité par 100 peuples, Vienne 1900 ne se divisait qu'en deux univers, les admis au palais, les hofahigues et les exclu. Le capitaine autrichien Wolfram Parr, 27 ans, l'aubert-leutnant allemand, Wendeké, 25 ans, et le jeune français Jean Fontenier, 21 ans. Appartenait au monde des élus. Il formait un brelan parfait, puisqu'il ne se passait plus rien en Europe depuis longtemps. Ils trompaient ensemble, par l'opéra, la chasse, les valses, le Johannesberg ou le Vosloher Goldegg, un besoin secret de vivre tragiquement. Amis de toutes les heures et surtout de celles de la nuit et du petit jour, ces figures de la jeunesse dorée, groupées bien, comme disent les peintres. Ils incarnaient trois races, trois pays, mais non trois langues, car ils ne parlaient guère que le français et le langage des chevaux. Fontenier était né à cheval, sa mère ayant accouché en caravane entre Tabrise et Hispane. Au hasard des postes de son père, attachés militaires de France en divers pays, il avait galopé des aléganisses au mont de l'Iran, enfourchant indifféremment des dromadaires ou des chevaux de course. Maintes errances équestres l'avaient habitué aux cavalcades sur les fleuves gelées et aux bouts de sel dans le tohu-bouhu nocturne des décampements au caravans séraillent. A l'heure du bouclage des cuisines volantes, parmi les cris des drogues mannes. Mieux à cheval qu'ailleurs s'exprimait son naturel délié, léger, exalté, excessif à aimer. Cela se devinait à le voir ramener à l'écurie, aux allures les plus folles et les plus déplaçantes, ceci contre toutes les traditions, ses bêtes en sueur, les flancs sifflant comme un soufflé troué. Wedeke, l'allemand, avait déjà vu du pays, lui aussi fils d'attaché militaire. Tout en restant fidèle à son régiment d'élite, il s'était fait détacher en diverses missions de remonte. Du Nedge à Lulster, le champ de manœuvre ne l'avait jamais beaucoup vu et la Diane des casernes ne le réveillait pas souvent dans son lit de service. Installé avec naturel et avec grâce dans la plus belle saison de l'homme, il éclairait une salle de balle. En y entrant, sous l'uniforme blanc, apparemment noir, des cuirassiers de Silesie. Hercule à barbe blonde, pareil à ceux qui peignent Rubens au plafond des carrosses de la cour viennoise, Wolfram Parr était tête de camp d'un archiduc qu'il secondait. Avec ce zèle que les jeunes gens mettent à accomplir des riens, dans ses cures d'eau de Saint-Maurice, s'échassent aux faucons en styrie et s'ébordaient sur un yacht ancré à Brionne après boire chez Sachet ou au Trocadéro, rue de la Baleine. Ses yeux prenaient la sublime nuance de la neige fondue et brusquement ce silence qui, toute la journée, par les peu et par phrases courtes, se hachait en staxato, se répandait en flots d'éloquence ou en improvisation d'un savoureux comique. Ce géant, d'approche difficile et d'appui lourd, se mettait à valser tout seul. Puis, ramenant chez lui ses amis dans une des premières autos dont s'enorgueillit Vienne, une Benz, il chantait, hurlait plutôt, imitant le célèbre Winckelmann de l'opéra dans le solo de la forge. Au premier acte de Siegfried, mais sans pouvoir couvrir la voix de Fontenay qui bossifierait des tirades de Rostand, le plus jeune des poètes français. À quatre heures du matin, il voyait s'éclairer à la bougie une fenêtre de la Hofbourg. C'était la minute où François-Joseph se levait et prenait son tube, car il ne voulut jamais de salle de bain. Le vieux comptable travaillait. Le vieux comptable travaille, disait par qui, sous l'influence du milieu des archiducs, se moquait volontiers des petites vertus bureaucratiques du souverain. Bien, la peine d'être encore si bon cavalier à 52 ans. Que ne met-il son cheval sur le trône, comme Caligula, pour faire un peu galoper cette monarchie endormie ? Moi, le vieux monsieur, je le vénère. Il a dégommé son ministre de la guerre pour le punir d'avoir laissé sa monture faire un écart et flanquer par terre le sabre. « Hosh, hosh ! » cria Fontenu. Mais tous trois haussaient les épaules devant tant de qualités de ronds de cuir. L'ordre, l'exactitude, le labeur aboutissant à des kilomètres de fiches et à des mondes précédents. Sous bassement de l'empire austro-hongrois, leur semblait incompatible avec le nouvel enseignement héroïque de Wagner et de Nietzsche. Aussi décidaient-ils de ne pas se coucher et d'aller faire une reprise à la Ofreis-Chule. Ofreis-Chule Grand 2, bal masqué à l'ambassade de Russie. Le thème du bal faisait mentir l'histoire. Le prince Gênes n'avait pas définitivement repoussé les ottomans en 1716 à Peter Wardeyn. Puisque le grand turc, maître de Vienne, y recevait ce soir ses sujets. Sa hôtesse était postée en personne en haut de l'escalier monumental du palais Stolberg. Sous un croissant de strass géant, éclairé par la fée électrique à travers des queues de cavales vierges, elle recevait, flanquée de la sultane favorite, sur sa tête coiffée d'une citrouille à la Carpaccio, tremblait une huppe de diamants auprès de laquelle les aigrettes des magnas hongrois tombaient au rang de plumées de blaireaux. L'amphitryon saluait en les baisant à l'épaule ses invités. Les plus beaux noms de la monarchie danubienne, le corps diplomatique au complet et les étrangers de conditions de passage à Vienne. Des princes italiens oisifs, un lord fuyant ses créanciers et une vieille bostonienne enivrée d'Europe centrale avaient fait tout exprès le voyage. Descendus de leur voiture, les arrivants se démasquaient dans le breakfast room du rez-de-chaussée, devant le grand vizir Alfred, prince de Monténuovo. Petit-fils de Neyperg et grand chambelan de François-Joseph qui leur remettait un firmant d'entrée. Il les passait ensuite au chef des eunuc noirs qui les confiaient au janissaire coiffé du quétché de cérémonie. Ceux-ci prenaient livraison des invités, les portaient sous les aisselles à la manière ottomane, jusqu'au palier où le sultan, vêtu d'un cafetan, cramoisi, capitonné, brodé de croisillons d'or, leur souhaitait la bienvenue en un français à peine teinté d'accent moscovite. Cette fête était donnée par l'ambassadeur de Russie, habillé en sultan. Dans un petit salon de l'ambassade masqué, lui aussi, par un mouchara-billet en carton découpé, un de ses pages du serail nommé Ico-Glan se laissa chouard sur un canapé, faisant signe à deux de ses amis de l'imiter. L'un était un effondi à tarbouche et l'autre un caraguez, le polychinelle des turcs. À leurs pieds attendaient un arguilet de vert bleu, comme on n'en voit plus que dans les tableaux de la croix. « Ouf ! Soyez assis, capitaine Pacha ! » Sous le masque relevé apparu Jean Fontenier. « Tu as fait un tour de valse de vingt-deux minutes. » « Tout le malheur de l'homme vient de son activité dévorante. » « En se démasquant Egon von Weideke. » « C'est bien à toi de dire ça. L'activité, c'est le grand péché de l'Allemagne, ta patrie. » « La porte est sublime et non sa part sentencieusement. » « Seule elle a eu l'esprit de remplacer son conseil des ministres par un meuble. » « Un meuble, le divan, imagine qu'au lieu de ton Casimir Perrier, un sofa préside à l'Élysée. » « Et si, au lieu de ton incommode, Guillaume II continue à part, vous étiez les sujets d'une commode. » « Quand les trois amis tenaient un canular, ils ne le lâchaient pas de sitôt. » « Au premier qui trouvera des armes parlantes pour la Russie, notre Amphitryone, une armoire à glace ! » « Cria Weideke. » « Ainsi, ils dialoguaient, frappant leurs répliques comme les marteaux alternés du Jacques-Marc, les douze coups de midi à la cathédrale Nargant, à travers les découpures du mouchard habillé, les masques qui passaient, soufflant les noms et les prénoms. » « Aussi, midi, loulou, sépi, leurs œils exercés devinaient sous le domino les visages. » « Les filles de l'archiduc Frédérique et de la princesse Isabelle, née de Crouy-Dulmen, ne pouvaient être confondues avec nul autre. » « Par répugnance à aller dans le monde, se voyait à ses corps rechigneux, rejetés en arrière. » « Aussi, Sophie Schotek, en Allemais. » « Ce n'est pas possible. J'en suis sûr, cette démarche de comptable, elle a le derrière tchèque. » « Elle a repéré tour à tour Marie-Amélie Owen-Lowe, Thomasine de Reverso, Ludwig Wittiggratz, Friedrich Schwarzenberg, la Klamgalas, avec la vieille Ratibor. » « Et la princesse Metternich, c'est vraiment le musée Tussaud. » « Quant aux archiducs Ferdinand Charles et Albrecht, leur démarche était signée. » « L'anonymat accentuait leur automatisme de prince du sang de Hasbourg. » « La plus majestueuse des cours n'arrivait pas sous le voile carnavalesque à se débarrasser de sa séculaire étiquette espagnole et d'un emploi très charlequin. » « Quelle petite ville que notre Vienne pour le dépaysement, cela ne vaut pas Paris. » « C'est entendu ton pari, mais il est aussi le suffrage universel, l'égalité, la fraternité. » « Moi, à l'amour de l'humanité, je préfère l'amour de cours. » « Ils étaient restés enfants, comme tant d'hommes de ce temps-là et comme tous les Viennois de leur classe. » « La neuée frère Presse et le Tagblatt leur servaient d'embauchoir et d'allume-feu. » « Ce soir, hôte de la Russie, ils ne voyaient pas plus la poussée des Slaves que le socialisme montant ou le progrès de la gauche allemande. » « La bohème radicale, en pleine ébullition, les occupaient moins que les farces de l'archiduc Auton qui, sortant tout nu, son sabre à la main d'un cabinet particulier chez sa chair, s'était trouvée affronter l'ambassadeur d'Angleterre et ses filles. » « L'Autriche était un monde en soi. » « Elle avait perdu tour à tour l'Allemagne, la Lombardie, la Vénétie sans cesser d'être un monde. » « Le jockey club et le café Puchet, sa chair et le Colmarkt étaient plus importants que les quatre autres continents réunis. » « Le contenier qui adorait les trilles improvisées et ces bavardages de la jeunesse que Saint-Simon nomme des feux de bouche continuaient. » « Moi qui ai l'amour de la route, ce bal m'enchante, c'est tout un voyage. » « Il relie le clocher au minaret, le bon Mélench au mauvais café. » « Les grands cordons au lacet à étrangler et François-Joseph à Abdoulhamid. » « Pour le nouvel Orient Express, fontenier qui riait, s'arrêta nette la main sur les lèvres. » « Un groupe venait de se former pour l'entrée d'un tableau. » « À l'intérieur de fanaux de galère capitaine, les plus belles jeunes filles deviennent déguisées en esclaves chrétiennes, progressées, enfermées dans une escorte de rameurs. » « La troupe, uniformément vêtue de cramoisie, était précédée d'une fille tout en blanc qui n'empruntait pas, comme ses compagnes, son éclat au lustre, mais irradiait la lumière propre la belle prisonnière à peine embarrassée de chaînes d'or glissées sur le parquet marqueté comme sur une eau pleine de reflets. » « Ce spectacle qui eut dû jeter les trois amis dans les Ouras, les rendit tout à coup absolument muets sous la lumière torride presque méridienne des girandoles de cristal à mille bougies. » « Védéquier enfin le rompit. Envie d'aller faire un tour au bar du Grand Hôtel ? » « Au Grand Hôtel, s'écria Fontenier soupçonneux, le regard en écharpe et le souper d'ici par petite table. » « Quelle heure est-il donc ? Toi, demandez l'heure au milieu du bal. Tu m'embêtes. Moi, en tout cas, je suis obligé de rester. » « L'archiduc va conduire le cotillon. Alors, je reste. » « Dit Fontenier, je reste. » « Si, Védéquier, la triade n'existait plus. Il était trois fois un. » « Dans la salle des fêtes, au milieu du cortège rouge, l'esclave en blanc marchait comme une reine avec un calme si fier que son groupe n'était plus que sa garde d'honneur. Une voile arrêta. Je te connais, beau masque, ton loup d'orchidée. Ton loup d'orchidée ne me trompe pas. Je sais vos yeux par cœur. Ida Maria, il n'y a pas de masque pour les yeux. Vous m'avez promis cette valse, ma princesse. » Raidi contre lui-même, le poux battant plus vite au poignet de ses gants trop étroits en chevraux blancs glacés. Par vie avec colère, Fontenier enlevait la jeune fille, le doux autrichien qui labourait lentement et méthodiquement sa vie. C'était pourtant le premier des trois amis, déclaré sans rien obtenir qu'un éclat de rire. Fontenier passa son bras autour de la taille de la danseuse qui lui mit sur l'épaule une petite main d'une lourdeur de marbre. Ils s'élancèrent dans le tourbillon d'une vase de Valtefel. « Quel jeu jouez-vous, mademoiselle ? » dit brusquement le français. Contre elle, il était encore plus beau dans sa tunique bleu ciel, offrant tout le poli d'un visage de vingt ans. La mine relevait les narines serrées, soufflant l'incendie par les yeux, emportant la fille avec l'impétuosité de qui, dans une attaque, court à la mort. Ce fut si direct qu'elle faillit laisser tomber toute feinte. « Je ne joue pas, » dit-elle, « je danse. » Ils se dénouèrent tout échauffés. Ida, Maria, implorent-ils. « Décidez-vous ! » Criez. « Vive ! » Jean Fontenier. Elle se déroba aussitôt avec un sourire ambigü. On ne crie cela qu'au vainqueur, les foules et les femmes, mais vous. « Moi, je soupe avec Egon. » « Je vous laisse donc à votre dinette d'enfant gâté, » dit le français, retroussant d'un pouce furieux sa mince moustache noire. Au souper, Egon van Vedecky rapprocha de la jeune fille sa petite chaise dorée. « J'ai peur, » comment s'est-il. L'aubert-leutnant, Egon van Vedecky, a peur, fit Ida, Maria. L'aubert-leutnant, en effet, était mal à son aise. Vienne, depuis quelque temps, lui semblait dangereuse. Ses architectures à fenêtres feintes, ses femmes, elles aussi à âmes feintes, se... Comme Brune et ses fausses perspectives, ses théâtres en trompe l'œil. Cette cour tout en décor, cette politique tout en révérence. Oui, j'ai peur dans mon pays. Les gens sont vrais. Si vous avez bien agi, vous recevez des éloges. Ici, vous recevez seulement des compliments. Il y a trop de faussetés partout, sauf chez vous. Quand vous me regardez, il me semble que vous mettez votre main dans ma main. Ne voulez-vous pas l'y laisser, toujours ? Pourquoi riez-vous ? Faut-il que j'ai peur de vous aussi ? Ida Maria, nous sommes trois à vous aimer. Choisissez où vous voulez en venir, à nous brouiller tous les trois. Mais cela, personne au monde ne le peut. Choisissez, il est temps. Elle désigna un plat où s'alignaient de petites coupoles noires de crème fouettée glacée de chocolat. Je choisis un indienaire krapfen, ange terrestre et détestable. Attendez au moins le dessert. Non, je veux commencer la vie par le dessert. Dit-elle. Ida Maria von Karisch, fille du conseiller holique et viennoise pur sang, faisait avec éclat mentir l'adage. Les belles viennoises sont des polonaises, des transsylvaines ou des hongroises. Ses yeux bleus ardoises avaient ceci de curieux et de charmant qu'ils étaient fendus jusqu'à peine s'ouvrir. Ce qui contrastait avec les yeux bombés des Autrichiennes. Si, dans la grande mascara de multicolore, elle seule était en blanc, ce n'était pas besoin de se singulariser. Fort fanterie, plaisir détonné, deuil à la chinoise de quelques rêves perdus. Ida ne portait le deuil de rien car elle s'amusait d'un rien. C'était une fille joyeuse et neuve en cet hiver 1895. Elle faisait ses débuts dans le monde. Elle s'y préparait depuis longtemps avec application et un immense appétit. Toutes les joies lui semblaient promises et permises. Elle dansait, flirtait, courait, chassait, cavalait, mangeait avec la même folle ardeur. Rien ne la lassait et elle n'avait peur de rien sauf, par moments, d'elle-même. Elle se taisait alors, un vide soudain se creusait en elle le sentiment de son invulnérabilité, la quittait. Pour le retrouver, elle s'était vouée au blanc. Parce que ce blanc pur, qui l'enveloppait comme la cuirasse d'une vierge guerrière, en faisait, croyait-elle, une petite valkyrie qui se lançait dans la flamme sans être consumée. Elle regardait à leur homme et événement avec un innocent courage. Son naturel et sa drôlerie enlevaient les cœurs. Par beaucoup d'autres, les cœurs des trois s'en séparaient. Depuis six mois qu'elle les accueillait avec amitié, elle refusait d'en distinguer aucun. Leurs touches, de plus en plus pressantes, n'étaient pas mal reçues. Mais Ida Maria ne les comparait pas entre elles, reportant le choix à plus tard, ne voulant pas troquer contre le bonheur d'être aimée d'un seul livresse d'être désirée par tous. Elle vivait dans le perpétuel transport que lui donnait ce sublime cadeau de Dieu, être belle, avoir vingt ans et vivre à Vienne les nuits de carnaval. À l'Académie Espagnole Équestre Dès 8h du matin, les trois amis étaient à cheval, mais en des lieux différents. Védéqué fréquentait le Militar Hitler Institute au manège de Tatersal par accompagner son archiduc à la compagnie Ofré-Chule, l'école d'équitation de la cour. Quant à Fontenier, il empruntait avant l'heure de la parade officielle un des lipisannés de la Spanish Ofré-Chule. Cette académie hippique espagnole, depuis Charles Quint, gloire de tous les empereurs, et qui est logée à l'intérieur même de la vieille Hofburg. Ils incarnaient trois étapes hippiques. Wolfram part, droit comme une statue équestre, Védéqué, la correction même, avec ses favoris roux et sa raie dans le dos. Type accompli de l'officier de cavalerie, Fontenier enfin, toujours sur l'encolure et debout dans ses étriers, c'était le cavalier d'extérieur en quête d'obstacles volontiers casse-coups. En fin de matinée, lorsque la brise d'est ne soufflait pas trop et que le sol n'était pas gelé, il se retrouvait au Prater, plein de l'espoir de rencontrer Idimaria. Comme l'impératrice Elisabeth sont l'idole, la jeune fille sautait avec un allant fou, passait des heures dans les écuries, et comme son modèle, eut monté accru les 300 chevaux de l'empereur. Du fond d'une allée approchée, un groupe d'Amazon, on se salua, seul Fontenier de Primesot, osa poser la question qui a tous leur brûlé la langue. Idimaria n'est pas avec vous, mademoiselle. Le lundi est son jour de sainteté. Elle fait ses dévotions au Faubourg Léopold chez les frères de la Miséricorde. Tout chez les jeunes filles et prétexte à rire, même le mot miséricorde. Alors ce soir, elle n'ira pas au bal de la cour ? Naturellement si, elle quittera les lévites noires des frères et mettra sa robe blanche. Et si elle ne s'y amuse pas assez, elle courra au bal populaire du Colosseum. Danser au son de la musique du Baron Kellner, essoufflez-vous bien à la relancer, messieurs, car il vous faudra aussi courir avec elle les redoutes jusqu'au petit matin. Dormir quand elle y pensera et manger quand elle en aura le temps. Et au petit jour, en vous voyant sortir, les portiers dans leur longue pélisse et sous leur bicorne de bedo diront « Ah, voilà le comte chêne à capuchon d'Hermine. » Elle va aller patiner au Strad Park. De fait, souvent, il dit Maria détacher ses mains de la chaîne. Cette farandole par laquelle se terminaient les balles, criant à tue-tête. Allons patiner à la lumière des torches. Elle sautait avec quelques amis dans un sous-espannaire. Le fiacre à deux chevaux capitonnés de sa teint bleu, ornés de miroirs comme un boudoir, est commandé au cocher d'aller à fond de train en le tutoyant. Car elle tutoyait, selon l'habitude de viennoise, tous les cochers de fiacre. A l'académie espagnole, la reprise se terminait par des appuyés groupes au mur où, vrais chevaux de marbre, les Lipisanais, qui blanchissent avec les années, de croupades, cabrades, courbettes et autres figures de hautes écoles dans la tradition napolitaine et de la Renaissance abandonnée presque partout ailleurs, croisaient avec lenteur et justesse leurs membres exquisamment équilibrés. Cela se passait dans l'immense manège construit par Marie-Thérèse. Fontenier, en âge, sauta à terre et tendit les rênes au palfronnier qui rhabilla le cheval en sueur d'un camaille noir et or, aux couleurs de la cour. Le Français leva les yeux et aperçut, penché au balcon blanc, garni de coussins cramoisis, Hidi Maria. Par l'escalier en colimaçon, il courut la rejoindre et prit la main de la jeune fille qu'il garda un peu trop longtemps dans la sienne et qu'elle retira vivement à la pensée des spectateurs remplissant la galerie, mais heureusement occupés du défilé qui commençait. L'école entra en bottes à l'écuillère, culottes de peau, habits bruns à boutons d'or, coiffés du lampion gancé d'or, ganté de blanc. Les cavaliers avaient à la main la cravache si longue qu'elle peut atteindre tout le cheval sans que bougent les doigts qui serrent les rênes mutalisées et dorées. Vous êtes venu pour moi ? Oh, faculté française, at least best. Mais non, je vous demandais ça parce que si c'est pour m'admirer, vous seriez mal tombé. J'ai monté ce matin comme une recrue. Si ce n'est pas, si ce n'est pour moi, pour qui êtes-vous venu ? J'y viens le plus souvent que je peux. La Hoffbourg, c'est toute mon enfance. Jean. Comme vous savez, ma mère était dame d'honneur de son vivant. Elle me parlait de la bourgue, aidait ma mémoire à rentrer dans ses coulisses. Elle me décrivait les écuries où les chevaux reçoivent leur avoine dans des mangeoires de marbre. Et les jours de gala, quand l'ascenseur descend, portant la voiture toute arnachée, toute attelée, prête au service. Imaginez, Jean, le cocher à perruques sur le siège, les laquais derrière les huit chevaux blancs trop nourris, comme dans les contes de fées, flanqués de dix coureurs et de huit éducs. C'est le châtelet chez soi, dit Fontenier. Vous ne pouvez pas comprendre, vous ne savez pas ce que c'était, que d'apercevoir presque tous les jours l'empereur, quand j'étais petite, il portait une tunique blanche, un pantalon rouge et un grand cordon rouge et blanc, en sautoir qui éclairait sa figure que j'avais envie de lécher, tant elle était en sucre rose. Il dit Maria par les bas, comme si l'empereur avait pu l'entendre et la surveiller. Par des hivers comme celui-ci, j'ouvrais la fenêtre et des glaçons au bout du nez. Je contemplais la relève de la garde au son de la Militarmach de Schubert. Je vibrais, j'avais des élans, oh, des élans fous. Vous êtes encore la plus élancée des femmes, je suis comme vous, j'aime m'envoler. Mes élans, je n'ai pas à les prendre, je les reçois d'une main inconnue, mais aujourd'hui, cette main, je la connais, elle m'attire vers les profondeurs. Ida Maria lui lança un regard, puis se replongea dans ses souvenirs. Elle se remémorait la chapelle de la Hofburg, où elle menait sa mère le dimanche dans le demi-jour. Elle s'efforçait de distinguer les officiers de service à la porte, avec leurs grandes bottes à entonnoir qui faisaient un bruit creux autour de l'hôtel gardé par les bonnets à poil. Tout était or et rouge, mais d'un éclat assourdi auquel répondait, pendant les messes chantées des anniversaires, la voix inoubliable de la materna, un cri en velours rouge, lui aussi. « Notre empereur ! » murmura-t-elle. « L'empereur ! » s'écria avidement Fontenier. « Où est-il ? » Je ne le vois pas. Hélas, on ne le voit presque plus jamais depuis le grand malheur. « Das große Unglück ! » Il ne se mêle plus à son peuple. Dès que vient le printemps, il part pour Ischle. Quand j'étais petite, nous y allions. Aussi, il y avait là une jolie petite église blanche à clochers verts, mais les fillettes ont en elle l'amour du faste, et je pensais avec regret à notre belle cathédrale de la Stéphanskirche. J'avais une bonne trépieuse qui m'y menait chaque matin en cachette de ma mère qui nous croyait à la promenade. Ma bonne m'avait fait cadeau d'un tout petit chapelet en acre avec une croix d'argent, et j'essayais moi aussi de dire mes pater et mes ave, comme elle. À la Stéphanskirche, dans la pierre, il y a les boulets de canons laissés par les turcs au siège de Vienne. Il y a la cage où l'ont emprisonné les idoles païennes et la chapelle de la Vierge Noire où vont prier nos domestiques. J'y priais aussi, je me sentais une âme bonne. Que n'avez-vous plutôt pour moi une bonne âme ? Dit Fontenier, très Cyrano. Moi aussi je suis catholique, j'ai été enfant de cœur. Quand j'étais en colère, je tapais du pied dans les flaques d'eau pour salir les surplis de mes camarades. Mais je croyais qu'il n'y a au fond qu'une religion, mais je crois qu'il n'y a au fond qu'une religion, et chaque homme, même s'il l'a perdue, la retrouve quand il rencontre la femme qui en sera la Vierge. Ida, Maria, si vous saviez qu'elle appétit j'ai de vous adorer à genoux, ne voulez-vous pas m'épouser ? Je vois notre mariage célébré dans cette chapelle de votre enfance, à la cour. Si c'est votre désir, ou bien préférez-vous les minoritans, où les coloraturases lancent leur trie devant un public qui tourne le dos à l'autel en criant brava ? Non, n'est-ce pas ? Plutôt les jésuites où je me sens touché de la grâce, quand vous y entrez à la main un livre de messe avec fermoir à votre chiffre. Sur la tête, votre petite toque d'hermine est dans les bras, des œillets roses pour la chapelle de la Vierge, « Ce salon rose, rose comme votre bouche quand vous baillez. » « Oh, vous, Jean, avec votre bavardage, taisez-vous donc, voici vos amis. » Védéquet est par approcher. Ils pressèrent le pas en apercevant Fontenier. Les joues vermeilles d'Ida s'avivèrent encore. « Venez, venez, asseyez-vous près de moi. » Elle leur montrait deux petites chaises dorées et cramoisies, bien à leur place dans cette salle de balle pour chevaux. La reprise commençait. Les écuyers qui jouaient des doigts sur leur reine, comme les violonistes sur leur corde pour des pizzicatis, avant les pirouettes, mettaient leurs chevaux dans un pli parfait. Ida, Maria, regardaient. Elle avait l'œil grand, ouvert et fixe. Elle tendait son coup d'héroïne gothique où la peau était si transparente qu'on croyait y voir passer le vin rouge quand elle buvait en renversant la tête, les coudes appuyés sur le rebord orné d'un coussin écarlate entre les immenses colonnes de stucs blancs. Tout, dans son immobilité, était effort pathétique pour fuir cette route qui mène inévitablement les jeunes filles à une porte verrouillée sitôt ouverte. Le mariage Vingt cuillers chapeaux bas assis sur le tapis de sel de velours noir jalonné d'or entre le double jaillissement blanc de la queue et de la crinière la botte à l'écuyer à peine engagée dans l'étrier ornement plutôt qu'appui firent le tour du manège au pas espagnol puis deux d'entre eux se détachèrent et montant dans la loge impériale en cet espace de quelques pieds carrés réussirent à mettre leurs chevaux miraculeusement rétrécis sur la volte autour de la table de l'empereur pour témoigner de leur souplesse stupéfiante dans le manège blanc retentir contrairement à l'usage quelques applaudissements des spectateurs enthousiastes Le dîner chez Par A l'entrée du Colmarkt au numéro 1 Par habitait deux chambres du deuxième étage dans la maison de Hayden par les doubles fenêtres il avait vu sur la Michaeler sur la Michaeler plate sur le dôme de bronze et la porte d'entrée de la Hofburg pareil à un visage hautain dont la grille de fer forgée était la voilette le vrai logis du célibataire insouciant faisant monter son café de chez Demel en face peu de meubles une armoire à bottes un râtelier à pipe une panoplie de fusils de chasse une affiche de la première représentation de Fidelio sous vert et un lit à Edredon bleu cantonné par deux angelots de bois polychromé suspendus au plafond par du fil de fer rouillé cette simplicité étudiantine reposée par de ses châteaux en Slovaquie sur la cheminée dans un cadre en peau de chevreuil le portrait de l'archiduc dolman dolman blanc croisé très haut sur la clavicule où s'alignaient des ordres multicolores un nez très pince de sang à dos tranchant descendant du sac du chaco de Zibeline le corps pris dans un uniforme sous-taché jusque sur les cuisses comme dans les opérettes du Carl Theater à l'archiduc faisait pendant une photo de Bulldog au milieu de la cheminée des Christmas Cards des invitations à dîner et un grand agenda Fontenier qui entre Fontenier qui entrait avec Vdk jeta un coup d'œil sur l'emploi du temps le 7 fête nationale du Honduras inscrire SAI le 8 anniversaire anniversaire de l'union des principautés danubiennes danubiennes y représenter SAI le 9 commémoration de la bataille de etc les journées du parfait aide de camp fit le français pass off dit Vdk tout honnête homme à Vienne doit avoir une occupation mais elle ne doit jamais dégénérer en travail bien que dînant entre eux trois bien que dînant entre eux trois dans l'intimité de cette garçonnière ils étaient en habit cravate blanche et gilet noir à cette heure on rapporta on apporta de chez Saker le repas vous avez dit part en soulevant le couvercle de la soupière de la moque turtle commençons par les huîtres le garçon de course lui ayant tendu le menu il le passa à fontenier chapon de styrie pain de becassine ponche langousse de spalato salade gors tchakoff bombe gizmonda canapé de laitance au paprika c'est parfait dit négligemment Vdk c'est très simple s'excusa par deux dangers à Vienne déclara fontenier engraissé et tombé amoureux un ange verre se déconcert entre eux ne se voyait à rien mais se sentait à tout quelque chose de lourd d'étudier fermenté en chacun d'eux fait de désir et de crainte ils s'en dégageaient une impression de cérémonie ressentie par tous péniblement ils portaient le deuil de leur longue entente dire qu'ils avaient tous trois la tête tournée par Ida Maria serait insuffisant ils en étaient fous un caractère plus âgé et mieux formé comme par pouvait à cet égard s'aligner sur un jeune animal d'amour comme fontenier français et réfléchi Vdk plus prudent se sachant à fond et connaissant par expérience les tours et détours de la route du coeur ne valait pas mieux que les autres et il s'efforçait de manger avec naturel son pain de Bécassine c'était avec la mine de qui dévore un pain trempé de larmes boire n'arrangea rien lorsqu'ils eurent une pointe de vin se chupit une pensée unique cheminée droit en eux sur une voie intérieure qui n'avait rien de commun avec la nonchalance de leurs propos brisés l'éloquence peu gesticulante née d'une troisième bouteille de vin tyrolien dissimulait mal leurs contraintes c'était pire qu'un repas traîné c'était un repas faux porté en double visage n'est pas donné à tout le monde pire que tout était cette trêve qui cherchait à imposer à leur obsession il gèle dur ce soir oui 25 degrés sous zéro une belle neige un temps à chasser le loup ton gumpol kirchenn sans un peu le bouchon le 1892 je veux bien mais il ne valait pas le 1890 tout cela voulait dire idamaria idamaria lequel de nous trois choisira-t-elle sera-ce moi comment écraser la concurrence mais le mot d'ordre était n'y pensons plus pendant que nous sommes réunis et il s'efforçait d'alimenter d'idées banales une conversation embarrassée par rouler des boulettes de mie et de pain par les moindres ne réussissaient pas à fontenier le vin lui sortait par les yeux védéqué tout en affirmant avec trop d'assurance que le Klosterneburg vaut un bon bourgogne penser c'est accroître la difficulté que de dégoiser ses inepties nous nous préparons bien des dangers au cigare ils finissent par se fatiguer de porter un poids si l'ouvre et ne dire plus rien ce fut par qui remplit le silence il faut en sortir dit-il en cassant rageusement un Henri Clé trop sec c'est bien votre avis ça ne peut pas durer dit védéqué chienne de vie grogna fontenier si c'est ça avoir vingt ans si différent l'un de l'autre mais si pareil par cette douleur qui les poignardait dans le dos prêt à tout risquer pour conquérir mais risquer quoi leur amitié jamais combien eût été préférable une haine ouverte des duels l'absurde chicane mondaine ordinaire l'envie de crier pour se faire plus mal encore je renonce mais la certitude qu'on obéirait à une voix plus trouble plus charnelle je ne renonce pas une chose certaine il faut qu'Ida Maria soit vaincu elle n'a pas le droit elle n'a pas droit à cette force de maître qui lui confère leur rivalité le ridicule de rester un maigre troupeau convoiteur est désolé il fallait qu'il cesse dès ce soir et à jamais pour cela une honnêteté absolue puisque leur union risquait de se briser bien voir chacun son âme à la lueur de l'explosion quand trois hommes se disent je suis prêt à tout ils ne sont pas loin du but ils se firent front comme des taureaux il va falloir prendre des risques dit Védéquet bien sûr naturellement lequel s'entraîner aux armes s'entraîner aux armes quatre heures par jour cet idiot se couper toute retraite après tirage au sort propose à Fontenier en nettoyant un revolver un coup par si vite encore plus idiot l'image d'Ida Maria volée comme une chauve-souris sous la suspension style sécession en forme de couronne byzantine à cabochon de rubis j'ai quelque chose à vous proposer dit par vous connaissez le Léopold Berg voulez-vous que nous en tentions la montée la victoire à qui arrivera le premier au sommet et y inscrira son nom sur le mur de la chapelle quand ça demain à midi sur la glace dans la neige naturellement c'est très faisable dit Védéquet ce n'est même qu'une promenade avec un cheval ferré à glace non dit par tu te trompes ce n'est pas faisable si nous l'entreprenons comme je vous le propose par la face nord-est le doigt d'Anub en partant de la route à Nussdorf êtes-vous d'accord il y a une chance sur 1000 celui qui gagnera aura aura gagné dit Fontenier et les deux autres s'engagent sur l'honneur à ne plus se faire voir et à laisser le vainqueur triompher en paix ils descendirent dans leur domaine habituel ce triangle au coeur de Vienne qui va de la Hofburg à l'Opéra avec arrêt chez Sachère sur la Joseph's Platz la statue équestre découpée son bronze noir contre les façades blanches de lune du palais Schwarzenberg troués d'immenses portes cochères noires qui illuminaient des lampadaires de galères un vent d'est semblable au knout russe impuissant devant ses architectures inébranlables les flagellets ils étaient soudain calmés détendus et à l'idée de risquer leur vie ils exultaient Fontenier n'oublia pas la tradition il alla tirer la sonnette de nuit éclairée en rouge de la vieille pharmacie impériale sous les arcades de la reichoule et s'enfuit aussitôt comme un gamin farceur j'offre le champagne chez sa chère dit Védéquet pour toaster le bonheur des futurs époux fit Fontenier entouré de ses bulles bringuées comme sa chère le cigare à la bouche le ruban de velours noir au cou les fissures les frisures sur le front sa grosse tête de cerbère rougie au feu des cuisines soufflant la fumée comme si sans dégager des vapeurs infernales était en train de comploter un souper fin avec quelques dames très seules qui l'a flatté pour y être admise une veuve cliquot pour ces messieurs commande-t-elle à Wagner son vieux et célèbre maître d'hôtel c'est une veuve joyeuse il s'assire dans un cabinet particulier qui ressemblait à un coupé pour marier devons-nous prévenir Ida Maria demanda Fontenier n'en faisons rien dit par il faut pourtant qu'elle sache on ne sait pas ce qui peut arriver et s'il n'arrive rien il faut quand même qu'elle comprenne pourquoi elle ne verra plus d'eux d'entre nous soit fit Védéqué laissons-lui une lettre trois fois une lettre ce serait mieux bon faisons-lui chacun porter un mot de main chez son père un mot à ne lui remettre que le soir à cheval au sommet du Léopoldsberg le rendez-vous était à midi le lendemain à l'enseigne du Cerble un cabaret de Greenzing où l'été venu ils apportaient leur charcuterie pour boire le vin nouveau et dîner sous l'acacia entre les muides à seize cerceaux ce matin-là l'été était encore loin une bise de février prenait le Danube à contre-courant frisait une neige fondue vers Céladon tandis qu'il descendait de traîneau les chevaux attendaient à Nussdorf amenés par les ordonnances par avait choisi Nonsense une jument de chasse à Lausanne spécialiste de nombreux tours de force et que rien ne crevait Védéquet montrait Turc son cheval d'armes un Irlandais noir qu'aucun obstacle n'arrêtait quant à Jean Fontenier il avait pris Clitemnestre une jument de Merleurot habituée aux taillis épais de la chasse aux sangliers et que son père logait au palais Lobkowitz avec des chevaux du coupé de l'ambassadeur de France voilà l'affaire d'y part en désignant par-dessus son épaule le piton abrupt la montagne boisée a escaladé dernier contrefort de l'Alpe arrêté à pic au-dessus de l'immense plaine danubienne on partirait de la route près de la voie ferrée le premier arrivé au sommet sur la place de l'église devant l'urne de pierre aura gagné l'affaire de deux heures pour qui ne se serait pas cassé la figure et le reste autour d'eux le pays était lugubre fait d'abattoirs et de cimetières les bouleaux noirs et blancs autant de faire part sur un ciel semblant de nuages gris confondus il faisait moins 20 degrés et les stalactites pendait hors de la paille des fontaines mortes la terre d'un gris ancré semblait abandonner des hommes un joli briscou mais bon ce n'est pas une forêt c'est un rempart tandis que les chevaux devinant l'effort à fournir se mordaient nerveusement et grattaient le pavé de la pince du sabot fontenier leva la tête jusqu'à la renverse au dessus de lui il sentit peser une menace abrupte la masse d'une banquise verticale qui descendait du mont hérissé de buissons avant les hôtes futées c'était une avalanche mais arrêtée suspendue par on ne sait quel miracle et que le moindre faux pas pouvait remettre en marche un fouillis de souches que la neige durcit et les chandelles de glace rendaient encore plus inextricable sans chemin ni sentier ni percé voilà le terrain qui s'offrait à eux cette face nord-est du Léopold Berg était bien l'escalade périlleuse décrite par Wolfram je vais y rester il s'agit de ne pas se tuer pensa le français acceptant ces deux termes contradictoires mais que c'est excitant tous trois se souhaitèrent bonne chance burent à leur propre succès et se séparèrent Fontenier sauta sur sa jument et aborda la pente au hasard puisque partout elle offrait la même face cabreuse les dix premiers maîtres franchis il se retourna et vit encore ses camarades qui s'arque boutés sur leur bête ramenée par l'action de la bride et travaillant déjà de toute la force des reins ne pas tomber être d'abord une chose attachée à fer et à clous une plante saxifrage dans une fente un morceau de rocher après s'imaginement ne se renverse pas sur moi on verra il contournait pas à pas les lisses des lisses de bois de bois goudronnées placées là pour retenir le sol et prévenir l'enneigement de la route au bas de la montagne et les chutes de pierre la dernière lisse franchie fontenier se trouva devant une carrière abandonnée à ciel ouvert d'où coulaient des masses pierreuses pareilles à des moraines de glaciers un pas en avant deux pas en arrière la terre glissait sous lui la jument reférée avec des crampons neufs tenait encore au sol mais commençait sous l'effort à se mouiller aux épaules les pierres roulaient sous les sabots dévalés il sembla aux français qu'elles allaient pleuvoir sur lui et il se protégea la tête instinctivement j'en fontenier dit-il à haute voix déjà une demi-heure et tu n'avances pas il poussa son cheval fini de traverser la carrière et entra dans la forêt les petites branches des sapins cédaient sur son passage mais non les grandes qui pointaient sur lui menaçantes comme ces épis de fer qu'on met au balcon pour empêcher l'escalade pour sa fontenier au balcon de la bien-aimée maroc-san elle ne m'en barron pas l'accès sous les sabots craqués l'amas de ronces d'épines gelées d'arbustes séchées sur pied mort bois qu'aucune cognée n'avait jamais éclairée n'avait jamais éclairci le brouillard s'épaississait avec la hauteur et se glaçait dans l'air fontenier se sentit les reines lui échapper ses mains gelées et ne pouvaient plus les retenir il tenta de réchauffer sous la selle ses doigts gour il n'avait plus que les jambes pour soutenir son cheval heureusement la bête cramponnée aux ronces n'avait pas encore fait mine de se renverser fontenier la poussa des genoux sans oser se servir des éperons qu'il avait choisi très long gardant cette aide pour la fin l'arrivée car j'arrive Ida Maria cria-t-il à pleine voix maintenant la jument fumée suait jusqu'aux hanches on était à la fin de la première heure et le sommet en retrait reculait sans cesse il y eut des trous dans le brouillard et fontenier regarda par-dessus son épaule il vit Vienne noire et verte grande brune et le prater étaient des encriers renversés au milieu des rues en ligne stratifiée la tête lui tourna ce vide était terrible il fallait continuer coûte que coûte sur ce bousin spongieux malgré la neige glacée d'où sortaient des branchages cassés et des feuilles roussies le terrain lui sembla de plus en plus impraticable tantôt l'âme cristeuse qui s'effritait sous son poids et d'où tombait comme d'une maison en ruines gravats et décombres tantôt falaises plus repoussantes qu'une muraille devant laquelle il fallait faire demi-tour quand on en avait la place il mit pied à terre clitennestre vous êtes une brave mais vous ne mais nous ne nous sommes pas encore au créneau en avant vous êtes sucé dites-vous voici du sucre une grande de bruyère lui avait permis de souffler avant de reprendre l'escalade fontenier ayant surmonté son visage embrassa la plaine danubienne toute blanche paraffée par la fumée des usines et des trains jusqu'au mont de bohème ses yeux tombèrent sur la neige à ses pieds il vit avec effroi qu'elle était toute rouge magiement blessée au jarret droit un muscle était à vif jusqu'à l'os épuisé par des contractions répétées le muscle se crispait à travers les lèvres de la peau sectionnée il faut crever mais arriver se dit fontenier semblable à Fabrice son héros favori au soir de Waterloo il était si épuisé qu'il devait fixer un point entre les oreilles du cheval pour ne pas tomber il était seul avec un rouge gorge qui sautillait aucun bruit aucune trace de aucune trace de ses camarades la neige était traversée d'engelures géantes que la jument maintenant moins franche flairait peureusement avant de sauter déjà deux heures et demie arriverait-il donc là-haut bon dernier il aurait dû emporter de l'iode ou de quoi faire piquer de quoi faire une piqûre d'éther un quart d'heure un quart d'heure encore dans la piraille et la jument n'en pouvait plus sa jambe tremblait de l'appeler un sang noirâtre couler c'est une veine qui est éteinte c'est une veine qui est atteinte quel idiot d'avoir oublié les bandes il frictionna sa bête en sueur mis l'oreille sur sa poitrine il avait déjà couru de long raide et connaissait ses battements d'un coeur surmené elle a le toque je suis bon hélas à peine remis en selle la jument s'écroula sous le poids du cavalier il la tira par la bride elle le regarda avec un air de serre couru qui lui fit venir les larmes aux yeux il me semble qu'elle me dit j'aurais tant voulu te donner Ida Maria je n'ai pas pu des vapeurs s'effilocher montant des précipices le cheval s'était remis debout et se tenait devant son maître sur trois pieds ne pouvant même pas se poser sur le sol le postérieur droit Fontenier ne savait plus ce qu'il faisait là ni où il se trouvait tout était blanc aveuglant sans soleil sans aucune source de lumière sans plan ni relief à ne pouvoir dire s'il était debout ou couché ou la tête en bas il avait envie de vomir de froid de peur de désespoir il basculait dans une nouvelle dimension il était au fond de la mer sans pouvoir remonter une quille de bateau ou un banc de poisson lui aurait passé dessus qu'il eût trouvé cela naturel il faisait des grimaces pueriles sous ce drap blanc qu'on lui avait jeté sur la tête c'était la fin il avait perdu Idamria il se laissa tomber en pleurant dans la neige son cheval le regardait l'oeil tragique et brillait sous son toupet roux poudré de neige par trois lettres qui lui furent remises ce soir là Idamria sut avant le dîner de quel pari elle était l'enjeu après le dîner elle devait apprendre le reste fontenier épuisé était couché au palais logovitz vedeké tombé dans un trou le bras cassé en avait été tiré qu'à la corde par une équipe de sauveteurs à la fin du jour seule part avait réussi mais n'était parvenue au sommet que pour s'évanouir sur l'encolure et après une chute si grave qu'on l'avait ramené à l'infirmerie sur une civière les médecins refusaient de se prononcer Idamria appela un fiacre et se fit aussitôt conduire à l'hôpital du bon secours le siège de Pékin la monnaie brûlée à la limite du quartier des légations des flammes jaunes dont le soleil rongeait l'éclat terminé par des langues de dragon en fumée noire montée dans le ciel bleu de Pékin chaque fois qu'elle léchait les combles on entendait des rugissements de triomphe c'était un ourvari inhumain pas même bestial une rage de démons faites de voix hystériques de trompettes stridentes de cressel pour danse macabre de tamtam féroce du tonnerre méchant des gongs dans cette confusion sonore les cloches frappées jetaient le funèbre de leur bronze les européens écoutaient et regardaient avec plus de curiosité que d'inquiétude à l'abri derrière les murailles du quartier des légations protégées par les petits détachements qu'au premier bruit de troubles en Chine les nations représentées à Pékin avaient acheminé d'Indochine des Philippines des Indes anglaises et des ports d'extrême-orient où stationnaient leurs bateaux ils ne se sentaient pas encore sérieusement menacés en outre il y avait au Péchili la colonne de secours de l'amiral Seymour et si le corps diplomatique ne l'appelait pas c'était pour ne pas faire figure d'agresseur devant un Tsung Li Yaman le ministre chinois des affaires étrangères qui multipliait les marques de politesse et devant un gouvernement qui se déclarait garant de la sécurité des légations protégées contre les excès des boxeurs par la loyale armée des réguliers impériaux certes il n'était pas prudent de s'aventurer dans la ville chinoise ou la ville tartare le secrétaire de la légation du Japon qui s'y était rendu aux informations sur ordre de son chef avait été massacré et son corps retrouvé dans un état effroyable mais il n'était notoire que les chinois haïssent les nippons deux officiers autrichiens avaient pu sans être molestés pousser jusqu'à la gare pour s'assurer du fonctionnement des trains ils avaient trouvé la voie vide et les hangars verrouillés mesure de précaution sans doute ce que l'on n'apprit que le lendemain c'est que les portes de la ville étaient désormais fermées et les lignes télégraphiques coupées l'une après l'autre pour prévenir l'amiral seymour l'allégation pouvait cependant disposer de courriers elle ignorait que la voie ferrée de Tien Tien était détruite la colonne de secours déjà en plein combat et qu'au Tsung Li Yaman un gouvernement pacifique tremblait devant le fanatique prince touan protecteur des extrémistes boxeurs et conseiller de la vieille impératrice je n'aime pas ça dit à sa femme le suisse chameau directeur de l'hôtel de Pékin limite troffe de la légation de France on ne trouve plus un seul chinois dans le quartier tous nos domestiques ont filé cette nuit avec la domestique délégation nous nous débrouillerons sans eux dit la très bonne ménagère madame chameau pourvu que par cette chaleur la glace ne vienne pas à manquer non le coulis qui la porte est là seul de son espèce d'ailleurs tous les autres coulis ont disparu avec nos mules et le plus curieux c'est que les familles chinoises que nous tolérions traditionnellement dans leur petite maison à l'ombre délégation ont plié bagage cette nuit ça sent décidément très mauvais cet an dit la Suissesse fuyant les massacres de chrétiens chinois et européens qui sévissaient depuis plusieurs mois à l'intérieur de l'empire les premiers missionnaires arrivés catholiques et protestants dans une confusion telle qu'ils en oubliaient de se détester il fallut les héberger il fallut aussi caser plus de 3000 chrétiens chinois sauvés du massacre au Nantang avec le père d'Adesio par un détachement franco-anglais on les entassa dans les jardins tout à coup ce fut comme une combustion spontanée malgré les équivoques sourires humés du gouvernement chinois le ministre d'Allemagne qui avait voulu se rendre sans escorte au Tsung-Li-Yamen est assassiné dans son palanquin par un soldat les troupes régulières chinoises passerait-elles aux boxers des incendies s'allument partout l'église saint-joseph la mission américaine les hôpitaux européens les écoles d'interprètes les beaux magasins de la rue des éventails de la rue des lanternes tout flambe offusqué par la fumée ce soleil d'éclipse n'en est pas moins terrible on vit dans une fournaise Pékin n'est plus qu'un hôtel à sacrifice où les maisons attaquées l'une après l'autre fument noir dans ce brûle-parfum Jean Fontenier à plat ventre derrière un mur de la légation de France regardait l'attaque contre la banque de Chine qui conservait encore son toit grâce aux clients de l'hôtel de Pékin qui la couvraient de leur fusil de chasse fontenier fontenier était arrivé en mai avec le détachement d'Indochine ils ont assassiné qu'est terreur nous entrons dans le drame pensa-t-il la vieille fourbe d'impératrice donne évidemment des gages à tout le monde aux étrangers qui l'aménagent comme aux nationalistes qui ne l'aménagent pas et déborde sa paperasserie sa paperasserie mandarine des hurlements la sourdire chat chat brûle brûle chat ou chat ou tu tu que fais-je ici ? bah c'est mon métier de soldat devoir simple tâche quotidienne apprenons apprenons à vivre et après tout je défends l'Europe hors de chez elle puisque le rôle est d'être partout et que le reste du monde n'est rien tire à volonté commanda le lieutenant de vaisseau Darcy Fontenier vit une troupe de boxeurs reconnaissable à leur bannière orange et rouge qui attaquait la légation de Belgique au bout de flexibles bambous durcis au feu il promenait des paquets d'étoupes enflammées au pétrole c'était la première fois qu'il tenait à l'extrémité de son fusil une cible chinoise l'étoffe du ciel se déchira d'est en ouest les assaillants refluirent aucun cadavre n'était resté sur le terrain est-je si mal visé se demanda-t-il il se souvint que les boxeurs cachaient leurs blessés ayant porté leurs morts pour ne pas faire mentir leur légende d'invulnérabilité le peuple était convaincu qu'il recracherait le peuple était convaincu qu'il recrachait les balles dont leur corps était percé les américains et les russes défendront l'ouest du quartier des légations les français les italiens et les allemands la face est les anglais tiendront le pont nord du canal les autrichiens soutenus par un détachement français seront postés sous la légation de belgique isolés au nord et dans la rue des douanes c'était l'ordre de bataille décidé à la première conférence militaire qui avait eu lieu à la légation d'angleterre sous la direction du lieutenant de vaisseau russe baron raden le ministre d'angleterre sir claude mcdonald et le directeur des douanes sir robert art répartissait les hommes mettez les douaniers aux ordres d'un officier prussien van stroch si nous n'avions avec nous les japonais et qui sont de bien petits bourgs ce conseil de guerre pensait fontenier réaliserait tout à fait les conceptions de guillaume 2 les blancs face au péril jaune l'armement n'était pas moins bigarré que les troupes ont disposé d'une mitrailleuse anglaise d'une autre américaine d'un canon italien de 37 mm et pour les autrichiens dont la légation était parmi les plus exposés d'un seul fusil mitrailleur fontenier arriva en retard aux messes organisées à l'hôtel de pékin par l'inappréciable chameau cheville ouvrière de tout le ravitaillement des assiégés on est toujours à temps quand il s'agit de manger du poney grillé ou de la mule rôtie dit-il j'ai risqué un oeil par-dessus le toit de la légation de France les troupes régulières manchous défilent sous nos murs procédés de leur discordante longue trompette ils nous jettent des regards de défi et désignent d'un air mauvais leurs fusils des fusils modernes pas comme les armes des boxers mais ils n'ont pas encore passé mais ils n'ont pas encore passé au révolté et le gouvernement de pékin affirme qu'il a fait venir de la cavalerie Kansu pour nous protéger le yamen c'est fini les macaques là le yamen multiplie les politesses en ce moment les mandarins apportent à sœur Claude avec leurs condoléances la nouvelle de la mort du jeune duc de Saxe Cobourg c'est le petit-fils de la reine Victoria dit un anglais notre légation va prendre le deuil God save the queen n'est-ce pas en rageant de dépeindre de ces singes n'est-ce pas en rageant de dépeindre de ces singes jaunes pour savoir ce qui se passe chez nous les troupes régulières préposées à notre protection ont passé à l'ennemi dit avec un calme fin un français à grande moustache le ministre Pichon il vous faudra messieurs redoubler de vigilance la légation tiendra tant bien que mal monsieur le ministre sa bagarricade à 3 mètres de haut depuis le 15 juin dans le quartier des légations tout le monde travaillait fébrilement à élever ses barricades fort heureusement le suisse chameau avait des provisions de briques au crépitement des mitrailleuses se mêlait le cliquetis des machines à coudre dans toutes les maisons et les dames arrachaient les rideaux coupés dans leur robe de leur coupés dans leur robe et leur linge sacrifiés des métrages de soie précieux pour fabriquer avec une hâte folle les sacs à remplir de sable peu à peu chacun avait pris conscience de l'effroyable danger qui planait sur les légations que les portes soient enfoncées et dieu sait si c'était facile au point que l'on se demandait ce qui retenait les chinois de les forcer c'était l'invasion du quartier le massacre et mieux encore les récits des missionnaires échappés aux horreurs du nantang les obsédés tous les légations de la périphérie tombait comme château de cartes et les assiéger et refluer maintenant les uns chez les autres enfoncés la légation d'autriche se réfugiait le 20 juin à la légation de france celle-ci à son tour à peu près en ruine ne laissait que ses défenseurs Darcy et Fontenier en tête au pied des murs croulants et allait chercher à l'abri à la légation d'Angleterre intacte spacieuse encore pourvu de ce qui paraissait le comble du luxe des sièges et des vêtements vêtements rapiécés certes mais sauvant la face et le reste pour les vivres c'était incomparable chameau c'était l'incomparable chameau inépuisable en invention et stratagème qui les fournissait il avait tout le quartier des légations à nourrir 4200 êtres humains dont 3000 chinois chrétiens il faisait en outre le coup de feu et sa femme se battait comme lui vêtue d'un uniforme de zouave à plat ventre derrière les barricades tirant avec une précision de cowgirl de foire à chaque fois qu'elle appuyait sur la gâchette un chinois tombé à l'allégation d'Angleterre on était 883 abrités n'importe comment mari et femme séparés entassés dans des pièces dont des sacs de sable et des matelas bloqués les fenêtres au petit jour les ministres personnels diplomatiques chiffreurs religieux comptables fonctionnaires commis voyageurs de passage professeurs interprètes sortaient d'un sommeil haché par les fusils haché par les coups de fusils mais n'ayant pas eu même le temps d'avoir peur se mettaient aussitôt à l'oeuvre devenaient tour à tour soldats menuisiers terrassiers maçons artificiers sœur claude mcdonald s'entendait en effet à faire travailler tout le monde les douaniers anglais les employés de la banque russo-asiatique les marins américains les pop russes à barbe les catéchumènes chinois à scapulaire les infirmiers les sœurs catholiques les matelots français à nom breton les professeurs de l'université les médecins de toutes les nationalités au besoin il aurait même recruté les ministres ses collègues et leurs femmes les uns phlegmatiques d'autres verbeux d'autres encore pâles de peur ou de dysenterie les anglais excellaient dans la création de comités ils en formaient pour les fortifications pour les fusées d'appel pour les corvées pour l'hygiène drain you know pour la lutte contre les moustiques et la vermine lorsque dans les minutes d'accalmie fontenier aller se détendre un peu il voyait le ministre d'Angleterre repriser son pantalon près d'un missionnaire norvégien devenu fou et la ministresse d'Allemagne bien que sachant son mari assassiné s'obstinant à croire à son impossible retour lui préparer son repas le doyen du corps diplomatique l'espagnol un vieil hidalgo plein d'une dignité calme et de la plus castillane cortosie avait monopolisé le piano de la légation et composé une valse des boxers que répétait en une exécution de musique de chambre le chargé d'affaires autrichien et des attachés allemands on voyait désormais les boxers à 30 mètres le fichu rouge orné du signe fou le signe du bonheur en un écusson rouge sur la poitrine les poignets et les chevilles cerclées de cordon rouge il tendait au dessus des barricades au bout des bambous des édits impériaux qui commençaient par associer respect ou des menaces écrites pas un de vous ne sortira vivant les deux cynologues du quartier le professeur anglais James et le français Pelliot les traduisaient James un jour se fiant à sa parfaite connaissance de la langue et des mœurs chinoises voulu se rendre au yamen du haut de la légation d'angleterre on vit trois cavaliers tangue fous se jeter sur lui et l'égorger on ne songea plus qu'à le venger et les autres allemands firent des prisonniers et les attachèrent à cinq ou six par leur nat qu'ils coupèrent ensuite perte de face pour eux pire que la mort quand les assiégés manquaient de cartouches ils jetaient des pierres la figure noircie le fusil chaud sous le bras les français faisaient des niches héroïques Pelliot avait réussi à rapporter d'une tranchée où il sauta un drapeau boxeur qu'il faillit lui coûter cher car les chinois furieux lancèrent une attaque sauvage de part et d'autre on s'arrachait avec des crochets de fer les corps tombés entre les lignes le tout sous des grêles de balles je n'aurais jamais cru qu'on pût tirer autant et si mal pensait Fontenier j'ai relevé plus de vingt mille trous autour de notre dortoir nous pourrions dire que nous étions à la fois au front et dans notre lit si nous avions un lit quand il n'était pas au feu il comptait avec une application de sergent-major les munitions des groupes et les volontaires cinq cents cartouches par fusil pour l'Autriche et l'Amérique trois cent cinquante pour les français deux cent cinquante pour les anglais deux cent vingt pour les allemands 120 pour les japonais 90 pour les italiens à peine 60 pour les russes comme soldats et officiers des différentes nations il y avait 82 anglais 81 russes 55 américains 48 français 35 autres hongrois 51 allemands 29 italiens et 29 japonais nous sommes 482 hommes et nous avons quatre petites bouches à feu pour défendre un front de quatre kilomètres c'était dit fontenier au début du siège mais le front s'était rétréci et des volontaires c'était jouant aux militaires avec deux d'entre eux touristes américains arrêtés dans leur voyage par le siège il allait rendre visite aux marins yanquis ces vieux re-engagés qui avaient fait la guerre aux Philippines et à Cuba parler en argot pittoresque qui le ravissait tout autant que la sûreté impeccable de leur tir de là ils passaient à la légation de France pour s'assurer que le drapeau tricolore en loque était toujours là à la légation d'Autriche les derniers autrichiens tenaient un pont de mur ultime vestige de leur maison les allemands faisaient des sorties à la baïonnette quand les français venaient leur donner un coup de main ils chantaient en allemand la marseillaise dans un espace de plus en plus étroit la vie devenait très dure chaque jour on enterrait les morts le plus profond possible pour éviter de futures profanations courir de la légation de France à celle d'Angleterre se disait aller de France en Angleterre c'était les seuls voyages permis voyages à travers une Europe encore plus réduite que celle au pays des nations que celle au palais des nations sur les bords de la Seine à l'exposition universelle le mess avait cessé d'exister maintenant on se nourrissait individuellement où l'on pouvait comme cela se trouvait elle les vivres diminuées avec une terrifiante rapidité les toits de l'hôtel de Pékin troués de part en part laisser s'écouler à chacun des trop fréquents orages des torrents d'eau noirâtre qui inondaient les étages ces orages étaient une des pires épreuves des assiégés ils ne rafraîchissaient pas l'air torride et déchaînaient un charivari d'éclatement de crépitement à la faveur desquels les Chinois multipliaient leurs fusillades on ne distinguait plus le canon du tonnerre à tout hasard des escouades couraient à tâtons dans les ruelles ténébreuses tombant se bousculant invisible dans la nuit pour porter secours au point menacé la petite garnison ne connaissait plus le sommeil tapis dans une sorte de niche souterraine n'ayant pour se reposer de ses heures de garde nocturne qu'une chaise branlante étouffant dans ce réduit sans air fontenier tenez bon sans blessure jusqu'ici ni malade mais ces hommes tombaient de fatigue et pouvaient à peine secouer leur somnolence interminable journée passée à côté contre la barricade à lutter contre la chaleur et la vermine à parler bas à ne pas fumer faute de tabac à prêter l'oreille sans interruption au travail de mine des chinois à épier l'ennemi par les trous de la barricade à peine nourri presque plus vêtu usé par la fatigue et la dysenterie ont supporté tout sans cesser d'espérer contre tout espoir que les alliés arrivaient à temps avant l'assaut final et le massacre ou avant que la famine et la maladie ayant fait leur oeuvre il ne resta plus un homme vivant dans le quartier délégation pour le coup je n'en peux plus il faut que je grimpe respirer sur le mur de l'allégation tant pis si j'essuie une rafale pensa fontenier de là-haut il distinguait clairement les mouvements tactiques des assiégeants et dire que le tsung liyamen nous a signifié qu'il n'y a pas de guerre et qu'il a proclamé l'armistice le souvenir lui revint du dernier message de yamen et il se mit à rire tout seul les braves gens par cette chaleur disaient les ministres chinois avec cette sollicitude extrême orientale qui ressemble à une torture la vie au quartier délégation doit être déprimante en conséquence nous invitons les diplomates à se préparer à quitter Pékin sous escorte militaire sûre ce départ est proposé par égard pour le bien-être des étrangers et nullement dans un esprit inamical ni par défaut de désir de les garder dans la capitale leur escorte d'honneur passait les murs de Pékin elle se transformera en peloton d'exécution pas étonnant que sœur Claude ait refusé avec la même politesse fontenier descendit rejoindre Darcy il le trouva couvert de sang pesqueur venait d'être tué à la minute où il se penchait vers Darcy pour par une décharge en plein visage c'était le second camarade tombé aux côtés du lieutenant du vaisseau français non ne m'approchez pas criait Darcy à moitié fou vous voyez bien que je porte malheur il n'y avait plus ni jour ni nuit rien qu'une fournaise traversait de miaulement des balles du miaulement des balles les pluies d'été faisaient fumer ce qui restait d'habits sur le dos des assiégés d'un point à l'autre on n'avançait plus qu'en rampant pour ne pas montrer sa tête au dessus des barricades derrière ce qui subsistait de la légation de France Fontenier veillait autour d'un petit feu qu'il entretenait avec soin car il n'y avait déjà presque plus d'allumettes sur le feu rôtissait un chien merveilleusement doré par un quartier maître français j'espère bien connect que ton chien ce n'est pas Cartouche Cartouche s'écria Pellio le chien du d'entrecasse d'eau la mascotte du détachement oh non mon lieutenant Cartouche on l'a enterré il a bien fallu tuer la pauvre bête puisqu'elle ne se laissait pas attacher et qu'elle courait la nuit dans les tranchées nous faisant tirer dessus par les boxers sous eux la terre trembla on entendait les coups sourds des pioches les travaux de sape des chinois avançaient leurs galeries se croisaient avec les tunnels alliés combien de jours pourront encore tenir nos contre-sapes vois-tu Pellio dit Fontenier notre situation est curieuse nous voici au coeur d'un combat acharné il y a 90 chances il y a 90 chances sur 100 pour que nous soyons massacrés avant l'arrivée du corps expéditionnaire et cependant nous pique-niquons dans les légations selon la meilleure tradition locale des pique-niques où le Tsong Li Yamen collabore encore deux de ses envoyés ce matin que sont-ils venus faire leur habituelle courbette avec don en nature de melon et d'abricot non ils sont venus annoncer au marquis Salvago Raghi la mort du roi Imbert autour de la légation d'Italie de prendre le deuil en attendant que nous prenions le deuil les uns des autres ce qui est chic c'est notre camaraderie la légation d'Autriche est-elle attaquée aussitôt les russes prêtent leur mitrailleuse et quand il y a eu cet assaut d'artillerie contre les allemands c'est nous français qui avons volé à leur secours nous sommes les chevaliers de Rhodes face à l'infidèle symbole ce canon que nous avons baptisé l'international parce que pris aux chinois et monté sur affût italien il est servi par des canonniers américains avec des munitions données par les anglais et que les couvillonneurs et belges il est certain que nous marchons à la mort d'une façon incontestablement originale et cosmopolite pourquoi pas en ce qui me concerne je ne suis empêtré de personne et cette aventure me plaît plutôt elle me plairait n'étaient ces femmes et ces enfants c'est effroyable fit Pélio se l'est d'autant plus que ces petits continuent à jouer à la cache-cache innocemment dans ce gâchis qui résiste même aux efforts si parfaitement britanniques de sœur Claude Fontenier détournait la tête quand il rencontrait des enfants gonflés de corbout les yeux encore vifs dans leur tête de fœtus les petits chinois rasés bleus au nez spatulé les petits nordiques avec leurs cheveux blonds copeaux mal rabotés ils vivaient déjà en pensée la dernière heure prochaine les femmes et ces enfants trépignées par les vagues d'assaut abattues comme des quilles par les premières grenades la soudaine froideur de la mort arrêtant toute cette juvénile turbulence fontenier fontenier et van stroch accompagnés d'un étudiant moscovite toujours ivre comme dans les romans russes et qui courait les pires dangers en se faufilant dans les caves abandonnées grimper parfois le soir jusqu'au glacis du rempart pour trouver un peu de brise la vue s'étendait jusqu'au mont nord-ouest on se croirait en pleine campagne ce beau ciel vert sur nos têtes même si nous ne devons plus en sortir vivant si le garrot à notre gorge a reçu un tour de plus cette minute de plein air est réconfortante voit une fusil rouge du côté de la légation de Belgique ils évacuent un coup de sifflet déchira l'air alerte à vos postes à la lueur des incendies sous les arbres hachés dans la fumée des archives et des tables de chiffres incinérées continuent les remises de mémoranda aide-mémoire procès-verbaux et échanges de notes la Chine officielle n'auront jamais le contact tout en enjambant les cadavres qui jonchaient les rues ses employés niaient l'existence des hostilités lorsque Fontenier put retourner à la légation d'Angleterre après 48 heures sans interruption sur la brèche il fut surpris par les nouvelles figures qu'il rencontra dans cette ultime réduite des réfugiés étaient encore arrivés les derniers chassés par l'explosion rangés des catéchumènes en robe grise avec scapulaire bleu revenaient du dernier puits encore accessible envoyés à la corvée d'eau sous la direction d'une sœur de charité lazariste Fontenier la regarda distraitement puis tout à coup ne regarda plus qu'elle il s'arrêta stupide je suis égaré par deux jours sans dormir je suis vide tout se détraque en moi malgré son épuisement il suivit la corvée il suffoquait étouffant comme avec un bouchon de linge au fond de la gorge les mains tendues vers ce doute vers cette ombre entre elle et lui il y avait une tombe ouverte pleine de souvenirs et d'années la sœur l'avait-elle vue elle ne s'arrêta pas et poursuivit son chemin les mains croisées sur sa potrine est-ce vous ? est-ce possible ? vous ? Fontenier s'entendait parler sans comprendre que c'était lui qui parlait je m'endors tout debout je glisse je tombe de l'autre côté il fallait tenir ferme ne pas croire ce qu'il voyait ce qu'il voyait cette forme grise entourée d'enfants c'était Ida Maria ce ne pouvait être qu'elle ses admirables prunelles noires dans les yeux ardoisés et de vraies larmes sur les joues tout le fond de son cœur vint crever en surface dès qu'il eut prononcé son nom Ida Maria je m'appelle sœur Monica des fillettes jaunes avec des figures de dix mille ans l'entouré de cris de petits oiseaux doux comme du duvet fleur du ciel fleur du ciel chantonnait-elle elle portait des seaux d'eau en équilibre au bout de bambous pliants qu'est-ce qu'elles disent fit imaginalement Fontenier fleur du ciel c'est le nom de la sœur répondit une des fillettes Ida Maria ma sœur que faites-vous là par quel chemin étrange êtes-vous venu ici comment depuis quand elle toucha son crucifix j'ai pris le plus beau chemin dit-elle elle poussa les fillettes vers le hangar Morrison où elle était moins logée que parquée Fontenier la suivit des yeux immobiles il exultait enfin elle était à lui tout à coup la terre craqua et s'ouvrit tout sauta dans une détonation d'un brin roussâtre comme si l'empire du milieu patrie des artificiers s'effondrait en son noyau avalé par un dragon igné une chambre de mine chargée à pleine gueule lança sa foudre vers le ciel crachant une voûte de fumée sulfurée tout disparu dans la pluie noire et sourde tombé sur la terre pulvérisée et sur le cratère où s'engouffraient les pavés de la cour et les pierres des dernières maisons défilé dans Pékin les eunuques en robe de soie ouvrirent les portes de la cité impériale l'Europe entra avec ses nations alignées ses armes ses cavaleries ses batteries de montagne ses mercenaires de couleur ses clairons et tambours tandis que sous un ciel matinal d'août 1900 la Chine manchou tombait en poussière perforant la ville interdite du sud au nord par une enfilade de cours que gardaient des lions de bronze doré contenu par la géométrie de l'architecture l'armée internationale constituée en hâte le mois précédent pour écraser la révolte des boxeurs et délivrer Pékin piétinait le pavement de marbre elle s'engageait sans résistance dans la demeure des empereurs reclus pendant des siècles au fond de cette antichambre du ciel et aujourd'hui en fuite dans le reflux d'un mouvement révolutionnaire depuis des mois par eux subis ou sournoisement encouragés l'Europe s'avançait au devant d'un trône vide sur les dalles résonnaient les talons des russes on entendait d'abord que quand les fanfares s'apaisaient mais les hocks des soldats allemands la tête tournait vers leur drapeau emplissait alors le quadrangle de la cour l'écho n'avait pas eu le temps de répercuter leur recité que les officiers russes ayant provoqué leur troupe de la voie obtenait en réponse de formidables ouras poussés par les tirailleurs de Sibérie et un régiment des chasseurs de l'Oural aussitôt repris par une Sonia des Cosaques de l'amour le général Liniewicz suivi de casquettes blanches alignées et de blouses blanches serrées à la taille disparaissait au milieu de la cavalerie du Transbaïkal derrière marquait le pas l'infanterie japonaise qui la première avait fait brèche on pouvait déjà voir au dessus des petits nippons les géants yanquis vétérans amenés en hâte des philippines grisonnant sous le feutre fendu et harnaché de cartouchières rouges l'Inde anglaise venait ensuite au son des bagpipes écossais représentant une grande Bretagne trop empêché au Transvaal pour avoir pu joindre les effectifs blancs aux 20 000 alliés gourkasse bengali penjabi sikh à la figure de bois sous le turban rond ou conique s'enfonçait au coeur du nazi continental dont il n'était qu'une frontière lointaine ce que les boxeurs nommés les diables d'occident continuait à pousser leur colonne en avant le clou de l'infanterie sur ce marbre blanc qui n'avait entendu jusque là que le glissement du feutre des semelles chinoises était le rythme même de la force et de l'ordre boîte molle des russes guêtres blanches des marines banques de moldières en cuir des allemands chaussures de toile des compagnies franco-tonquinoises passées sur le corps de la vieille chine la poussière de Pékin la cendre des incendies la poudre rouge des barricades de briques montées de la ville tartare et de la ville chinoise se jouant des murailles pélasgiques du ciel bleu mangé déjà par un soleil très chaud bien qu'il ne fût que 8 heures du matin descendait des flamèches derrière dernière image des archives de l'état et d'une séculaire science administrative tandis que comme des brûles parfums immenses quelques-unes délégations continuaient de se consumer non loin des feux de bivouac alimentés par des mobiliers de lac parmi les voiles bengali les turbans et les égrettes les casques coloniaux les chapeaux de toile cirée des marins les polos à jugulaires anglais éclatés les pompons rouges des équipages de la flotte française seule note stridente avec le jaune des tuiles du toit de pagode chevauchée de monstres de monstres vernissés vers les plumes de coq des berzaglieri jetait là-dessus en lui un luisant de grosses mouches cette croisade qui faisait défiler côte à côte en pleine fraternité d'armes sous les ordres d'un maréchal allemand le maréchal comte de Valderse des français ennemis héréditaires des allemands des anglais détestés des français des russes jaloux des japonais des japonais envieux des européens ne devaient rien aux chancelleries ni aux idéologies c'était un rapide réflexe de défense des nations menacées dans leur intérêt d'extrême-orient et dans la vie de leurs représentants contre ce contre ce péril jaune dont tous les journaux parlaient et dont Guillaume II le plus journaliste des empereurs émaillait ses discours l'Europe s'était unie spontanément ici au coeur de la Chine elle était devenue une réalité et les tambours surbatés à crever leurs caisses les clérons fanfarés de tout leur cuivre en s'engouffrant sous la porte du nord et puis c'était des c'était les fifres si doux si dix-seizième siècle au milieu des hachures des baïonnettes sur le fond de bœuf des murs impériaux dans les moments d'accalmie montait une stridulation pareille à celle des criquets que les chinois promènent en cage l'état-major japonais toujours en tête du progrès avait seul pensé à tourner du défilé un film cinématographique au son de cendres et meuses mêlées à Lowen Green passaient les vainqueurs interalliés les généraux Linevich Yamaguchi Jaffet Gazelet et Fraet mais les héros regardaient se déployer la parade beaucoup d'entre eux étaient morts de famine de maladie ou tués par les bombes chinoises les vrais héros c'était ces contingents squelettes poignées d'hommes de toutes les nationalités amenées en hâte dès les débuts du printemps au premier bruit de la révolte pour défendre les légations et le quartier réservé aux européens par d'anciens traités maintenant ils présentaient les armes dans des uniformes de toiles bleues si déchirées si délavées que leurs libérateurs les avaient au début confondues avec l'ennemi clairsemés affaiblis ils avaient pu quand même se tenir à un siège de près de deux mois jusqu'à l'arrivée du corps expéditionnaire parmi eux se trouvait le détachement d'infanterie coloniale française envoyée précis évidemment d'Indochine avec l'effarement de revenants jetés soudain dans un monde civilisé astiqués et rasés ses défenseurs regardés passer l'armée interalliée débarqués trois semaines plus tôt et qui après avoir occupé le Pé-Chili puis Tien-Tzin enfoncait la grande muraille et surpris Pékin en y entrant par les égouts et par la brèche venaient de faire sa jonction avec eux les premiers défenseurs nos officiers saluaient de leur épée cette Europe une salvatrice et fraternelle ils en admiraient les échantillons baroquement alignés et se croyaient les transportés sur les bords de la Seine à la même heure devant les pavillons de l'exposition de 1900 pendant 56 jours ils avaient défendu désespérément contre l'assaut des jaunes les diplomates et leurs familles et les institutions religieuses ou charitables les résidents européens tout un peuple de blancs menacés du massacre ou d'horreur pire d'une mort lente mais sûr ces 56 jours d'angoisse avaient creusé tous ses visages un seul plénipotentiaire manquait à l'appel le ministre d'Allemagne assassiné par les boxeurs deux mois auparavant tous les autres accrédités étaient là ministre de France d'Autriche Hongrie de Grande-Bretagne des Etats-Unis d'Italie du Japon la destinée avait fait de ses personnalités glorieuses la destinée avait fait de ses personnalités inglorieuses plus à leur aise dans les grands clubs ou à l'hôtel de Pékin le futur terminus du transsibérien les héros d'une aventure hors-série la présence à leur côté des amiraux des flottes alliées entourant le camail violet de l'évêque français de Pékin ajouté à l'éclat bariolé de la parade les bénéfices d'une victoire foudroyante il en était ainsi chaque fois que la race blanche frappée se répartissait se répartirait entre les alliés comme des tranches d'un gâteau diplomate mais pour l'instant la parole n'était plus au canon et pas encore aux chancelleries elle était au fanfare le maréchal de Valdercé encore en route quelque part sur la main rouge n'était pas là son guidon à croix de fer ne flottait pas sur la croisade improvisée mais des éléments de son état-major l'avait devancé et il portait le casque colonial anglais où s'ajoutait la pointe du casque germanique l'empereur Guillaume qui comme toujours avait choisi avec soin les représentants du Reich n'avait pas eu toutefois le temps d'assurer l'uniformité de leur monture on voyait des généraux sur des australiens achetés à Hong Kong des colonels sur des arabes du turquestan et des capitaines sur des ponies mongoles à crinières en broussaillées et à encolures du cerf qui ressemblaient à leurs ancêtres en terre cuite des tombeaux tangues tandis que les marins et les soldats allemands rigides automates sous le chapeau de paille relevé à droite à la boère tapaient du pied pour marquer la cadence et que les derniers accents de Lowen Green s'étouffaient sous la voûte le lieutenant de l'infanterie coloniale française Jean Fontenier qui tenait la garde de son épée devant sa figure la gauchis légèrement pour s'assurer qu'il n'avait pas double vue son coup décharné après l'interminable siège qui ne lui avait plus laissé que la peau sur les eaux se tendait flottant dans le col du Dolman pour mieux voir quelque chose de stupéfiant qui passait en ce moment quelqu'un qui l'aurait voulu arrêter sur le champ un officier un allemand mais qui ne pouvait pas plus descendre de cheval que le français immobilisé par le garde-à-vous ne pouvait courir vers lui à l'appeler Jean Fontenier retient son cri Egon van Wedeke personne ne faisait attention à lui à son teint terreux à ses loques héroïques chacun des acteurs de la parade internationale exalté par l'éclat de cette montre guerrière se laissait couler sur un fleuve de marche militaire de poésie exotique et de puissance laissant se surexciter par l'odeur de la poudre par ce qui continuait à flotter dans l'air de Pékin de ce fanatisme qui avait jeté la marée des célestes sur le petit brise-lame des légations ce ne peut être que Wedeke ce profil d'oplite cet inimitable port équestre ses coudes au corps impeccable cette jambe très près étrivant très bas déjà l'état-major allemand avait passé et Fontenier ne voyait plus que la croupe luisante du cheval d'arme la queue ondée du bel animal pensée en pleine campagne comme à l'écurie être plantée là comme une des potiches du palais figée en chien de faux au bas de ses escaliers simple numéro dans ce mécanisme militaire sans pouvoir me faire reconnaître créneau quel guignol mais cette cérémonie finirait bien et Jean aurait la liberté de courir au quartier général allemand il renouerait avec Wedeke les liens rompus si brusquement à Vienne après les fiançailles de Wolfram il parlerait d'Ida Maria leur Ida Maria à tout droit une nuit dans la ville impériale Vienne 1895 5 années c'était hier Fontenier comme c'est long 5 années répondit le français qui m'a pourtant reconnu pendant le défilé ce ne sont pas mes yeux c'est quelque chose de plus profond en moi qui vous a reconnu Wedeke nous 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 tutoyons plus ça va revenir mais pas tout de suite vous me faites l'effet d'un si grand personnage tout à l'heure à cheval et maintenant sur ce trône du dragon le capitaine d'état-major était assis en face du lieutenant français sur un coussin de soie jaune et si tout était jaune à la couleur impériale sur son coffre de lac d'or entre deux brûles parfums encloisonnés au reflet de plume de Martin Pêcheur Jean Fontenier ressemblait à un jeune dieu de la guerre sauf qu'en Chine les guerriers sont gras et qu'il était squelettique devant un marais sagneux nommé le lac des lotus où tromper un saule gris le quartier général allemand s'était installé la veille dans une des pagodes où la sexagénaire impératrice Tsuxi faisait encore la sieste quelques jours plus tôt tu es bien logé chez la vieille elle a filé à votre arrivée déguisée en paysanne ainsi se termine un règne d'amour étouffé et de gâteau à l'arsenic j'espère que nous n'aurons pas à la regretter car ce qui lui succédera ce sera peut-être le chaos assurément en partant Tsuxi a donné au prince et au mandarin à bouton de cristal l'autorisation de se suicider pour nous échapper non à nous mais aux boxeurs des sociétés secrètes le nénuphar blanc ou le grand bouddha on peut échapper à l'ennemi mais pas à ses compatriotes en tout cas le mandat céleste est accompli comme disent les chinois le nôtre aussi fit védéquier tous mes soldats ont voulu s'asseoir sur le lit de l'impératrice plaise à dieu que les soldats chinois ne veuillent pas un jour coucher à trianon dans le lit de Marie-Antoinette je me demande par quel miracle vous avez pu tenir un millier d'européens contre quatre cents millions de chinois c'est fort l'Europe tu sais répondit Fontenier le soir d'août saumonné à crépuscule soyeux les obligea à ôter leur tunique les deux officiers n'étaient pas plus fait à l'étrangeté du décor dans cette cité interdite qu'à celle de leur rencontre ils se regardèrent sans parler par les trous des vitres en papier de riz crevé par les balles ou les baïonnettes on voyait brûler dehors sur le pavement de marbre un feu de poutre de cèdre allumé pour chasser les moustiques et l'odeur des cadavres n'ont enseveli aggravé l'odeur habituelle de la Chine celle de cabinets bouchés le canon avait cessé de tonner et il tombait en silence et il tombait en silence noir sans sérénité pour tuer ça et là d'un coup de fusil tiré sur un maraudeur par une patrouille européenne je ne suis plus retourné à Vienne dit Védéqué moi non plus ils se tuent l'ordonnance entra apportant des cantines va prévenir que je ne dînerai pas aux messes commanda Védéqué le silence retomba et Wolfram demanda brusquement Fontenier l'ombre de Wolfram part était sur eux en cette Chine où les spectres pèsent plus lourd que les vivants Wolfram est mort répondit Védéqué ne le savais-tu pas après deux mois d'atroces souffrances à la moelle épinière suite de sa chute au Léopoldsberg et de notre Paris idiot à son lit de mort il s'était fiancé à je sais ils n'osèrent pas prononcer le nom qui leur avait été si cher le capitaine allemand se leva serre arpenta le tapis d'un jaune impérial dont la laine épaisse lui brûlait les bottes écarta du pied les débris qui le jonchaient porcelaine pulvérisée par le canon carte de visite en papier rouge de solliciteur chinois et conduit on étouffe ici dit-il montons sur le mur d'enceinte nous serons seuls et si un peu de brise doit venir de Mongolie elle sera pour nous au milieu d'une haie de soldats en calot claquant des talons ils se dirigèrent vers une des terrasses que le rempart rouge soulevait au-dessus des portes surmontées de trois étages de pagodes cornues sous un ciel de crépuscule où le vert cru se dégradait jusqu'au roussâtre Pékin étendait à leurs pieds les fentes lumineuses de ces rues à droite les toits de tuiles jaunes de la cité interdite et à gauche la montagne de charbon couleur aubergine tu m'as écrit une fois en quittant bien et puis tu n'as plus donné signe de vie qu'es-tu devenu sous leurs yeux le jeu les enceintes imbriquées se révélaient encastrées comme des boîtes s'embrassant et se surveillant comme dans leurs superstitions militaires la ville chinoise la ville tartare la cité impériale au centre et dans le noyau de la ruche le palais de la reine des abeilles la vieille impératrice en fuite euh du côté de la ville chinoise 15 mètres sous leur observatoire babylonien ils ne voyaient que le haut des maisons le sommet du double défilé des boutiques leur enseigne de lac rouge à caractère doré les cris de coulis demandant le passage les cressels des vendeurs d'eau les bruits des marchands ambulants tapant les uns sur les casseroles les autres faisant teinter les beurcelaines à vendre les gémissements des essieux et le crissement des roues pleines le claquement des socs de femmes les rires des marins américains achetant des cossacks des ponies chinois volés secouer un moment le crépuscule puis tout se fondait dans une rumeur confuse éternellement brassée la marée terrible des jaunes ton cauchemar est fini dit Védéquier non mon cauchemar le nôtre n'est pas fini je suis venu pour te dire ça je ne comprends pas il ne s'agit pas de comprendre interrompi passionnément fontenier sa voix marquée de l'agacement il ne s'agit pas de comprendre ce qui nous dépasse nous deux ici cinq ans après cette rencontre au bout du monde nous sommes menés oui je sais ce que je dis nous sommes menés ma présence au défilé de ce matin n'a rien de surnaturel objectif Védéquier je ne fais que précéder à Pékin mon oncle le Feldmaréchal comte de Valdercé entendu après coup on peut donner au fait le tour qu'on veut et dire que tout chemin suivi prolonge nécessairement un autre mais moi je vois bien que je ne suis pas maître de ma danse je suis conduit te dis-je les conséquences les conséquences de notre tragique aventure de Vienne oui depuis cinq ans elle domine ma vie j'étais léger enfant gâté pour moi désirer et jouir ce n'était qu'un bref tel que tu m'as connu après Vienne je me suis trouvé désaveuglé je compris ce que d'aimer de souffrir de mourir ma vie ce tourbillon du départ dont nous parlions jadis m'ont été odieux j'ai demandé à faire partie de l'expédition j'ai demandé à faire partie de l'expédition de Madagascar qui se préparait je suis entré parmi les premiers à Tana Narive à la fin de 1895 j'y suis resté longtemps Paris le frottement du monde la vie d'ambassade que continuait à mener mon père c'est fini pour c'était fini pour moi de Madagascar j'obtiens d'être transféré en Indochine ce printemps lorsqu'il a fallu envoyer des troupes ici lors de la première menace sur les Européens j'ai été embarqué en 24 heures afin d'assurer la garde de la légation de France je suis parti avec enthousiasme pour venir me jeter tête baissée dans le piège de Dieu je sais les heures horribles dit Védéqué compatissant ces heures là n'étaient encore rien attends qu'as-tu Fontenier cria soudain Védéqué en voyant blémir son camarade le français s'appuya lourdement sur l'épaulette d'or de l'officier d'état-major je n'ai rien il faut que tu saches je suis venu pour te le dire écoute il y a eu un miracle je l'ai revu qu'as-tu revu me parle donc je l'ai revu elle elle tu veux dire Ida Maria Fontenier fit oui de la tête à Pékin tu es fou tu avais le délire je l'ai vu je ne sais si toi tu l'avais oublié mais moi pendant 5 ans je ne cessais de penser à elle elle a été ma grande tentation d'héroïsme chaque fois que je me suis battu cela a été pour elle Védéqué par grandir tout à coup très raide en tunique blanche dans la nuit les lèvres retirées le visage impassible l'atteinte était trop intime pour que parussent au dehors les signes de son bouleversement ce n'était pas une médiocre aventure dit-il froidement Ida Maria ici lui as-tu du moins parlé de Wolfram oui elle m'a tout raconté quand elle a su ce qu'il avait risqué pour elle la décision fut prise ils se sont fiancés elle n'a pas quitté son chevet si on lui reprochait de manquer la messe elle répondait que sa messe c'était de le soigner elle m'a dit quand je lui ai fermé les yeux j'ai vu notre seigneur à travers lui et j'ai su qu'il était sauvé cela m'a donné la paix de l'âme je suis entré en religion cette paix moi je ne l'avais plus continua Fontenier je voyais devant moi une Ida Maria la même physiquement avec ses yeux ardoisés ses joues gonflées la rondeur du front seuls les cheveux de soie d'épagneul avait disparu sous la cornette mais ce n'était plus notre Ida Maria cette sorte de fourmi avec une âme cette femme de ménage de Dieu ce fantôme de la femme aimée qui flottait près de moi m'exaspérait j'avais dans la bouche un goût de bataille de poudre d'ozone j'éclatais de fureur en respirant le même air qu'elle une force immense m'ébranlait jusqu'aux racines le combat était pour moi une possession remplaçant celle dont j'avais été frustré la guerre qui d'ordinaire disjoint les sexes rapprochés sur le bord de l'abîme dans la fumée des gargousses et des mortiers deux êtres absolument dissemblables elle sans passé moi sans présent puisque j'irai comme un somnambule hors du temps fontenier se tut l'allemand lui saisit le bras continue commanda-t-il qu'as-tu fait comme tu sais après l'explosion de la grande mine qui leur ouvrait le passage les chinois ne sont pas entrés miracle de la providence ou de la vieille tzuchi la vie reprit je retournais à mon poste je ne savais plus ce que c'était que le sommeil la nuit à la relève au lieu de me jeter sur la paillasse trompée de sueur de celui qui me précédait je courais je rampais plutôt vers le réduit ou reposé idamaria j'avais besoin de réveiller cette fille sereine qui communiait tous les jours de lui faire peur à cette fleur du ciel quel surnom il y a à cette religieuse qui est en lui montrant les cicatrices d'un coeur d'homme et non plus du sacré coeur d'un christ qui ne s'est pas vraiment fait homme puisqu'il est exempt du péché et de la souillure j'espère qu'elle ne t'a jamais entendu si un jour je l'ai prise par la main je lui ai dit il faut que je sache lequel de nous trois vous avez aimé parler il est temps car nous qui n'avons pas vécu ensemble nous allons mourir ensemble cette fois les chinois vont entrer ils sont prêts c'est moi que vous aimiez n'est-ce pas le destin le prouve qui nous a amené du bout du monde jusqu'ici taisez-vous fit-elle c'est à ce moment qu'un cri immense remplit l'espace je la saisis dans mes bras Ida Maria c'est la fin mourons ensemble elle s'arracha à moi cria non avec fureur un jaillissement humain me submergea hommes femmes tous la bouche ouverte hurlait ils sont là je compris tout à coup que c'était des cris de joie et que nous étions sauvés les premières troupes anglo-indiennes débouchées par la grille du canal hurra dix mille soldats alliés se ruaient dans Pékin aux portes défoncées aux murailles ébréchées et nous rendaient à la vie Ida Maria cria Védéqué où est-elle partie disparue disparue tu n'as rien d'autre à dire égon je te jure que je l'ai cherché partout le soir même de notre libération au Pei Tang encore assiégé dans les défauts qu'elle avait pu s'y glisser j'y suis rentré j'y suis entré de nuit par escalade ce que j'ai vu là était horrible mais elle n'y était pas il n'y a pas un coin de cette ville que je n'ai fouillé enfin depuis tout à l'heure j'ai un renseignement un espoir le couvent des lazaristes à Shu Yang au nord de Pékin nous allons y partir immédiatement dit Védéqué c'est encore hors de la zone que nous occupons le temps de prendre une escorte dit Védéqué j'ai le tracé de notre route elle nous mènera du côté de la grande muraille à l'orphelinat de Shu Yang qui est la plus importante des missions lazaristes ils se dirigeaient au nord pour sortir de Pékin par la porte de Si Ohanmen ils traversaient une capitale compartimentée en secteur allié isolé par des barrières des polices militaires circulaient pour mettre fin au pillage et arrêtaient des voitures russes chargées de bouddhas dorés des charrettes suspectes qu'on devinait pleines de zibelines de lac de jade à 6h du matin il faisait déjà 30 degrés à l'ombre il croisait des réfugiés vieillards serrant contre une poitrine d'ivoire sans un poil gris les tablettes des ancêtres jeunes filles préoccupées seulement du camélia dans leurs cheveux vieilles femmes la figure cendrée en signe de deuil poussant des brouettes et trébuchant sur leurs pieds déformés pou aïe aïe leur criait des soldats européens tout fier de leurs trois mots de chinois toi pas peur pou aï raï ils passèrent devant des spectres de maisons où ne subsistaient plus que l'arbre rituel plus seul encore d'être le témoin désolé d'un jardin aux tabourets de porcelaine bleue cassée entourés de pans de murs troués comme des garennes ces décombres s'étaient appelés le palais des splendeurs du nord ou le portail de jade vert le long du chemin gisé des morts jaunes chrétiens à spéculaires aux chinois des sectes bibliques américaines étendus leurs chapeaux hauts de forme près d'eux il s'abolissait sans sépulture les tombeaux anciens construits pieusement au bord des routes n'étant pas fait pour ses renégats au dernier poste interallié au milieu d'un paysage de charpentes noorsies et de fer tordu traversé de chameaux qui portaient des caisses de thé vers la Mongolie des berzaglieri et des ouaves se lavaient dans des potiches dorées au-delà commençaient les forêts sombres du sorpho les premières yurtes nomades en feutre noir ou en peau de loup les soldats européens leur fire signe de ne pas aller plus loin la zone n'étant pas sur une route désolée jalonnés par des crânes de chevaux morts et des carcasses de chameaux une chaleur gris lavandée et une réverberation de four ils arrivèrent enfin au pied d'un monticule fontenier poussa un cri l'orphelinat là où il est debout l'orphelinat s'élevé entre deux peupliers dans un passage dans un paysage si usé que le crucifix sculpté au portail semblait le symbole d'une religion toute récente il n'est pas possible qu'idamaria ait pu venir seul jusqu'ici dit vedeké tout est désert un vol de corbeau se leva au milieu de la cour devant une statue mutilée de la vierge une religieuse lazariste était pendue la tête recouverte du voile rouge des boxers ses pieds effleuraient presque un tas de moellons fontenier connaissait ce supplice toutes les heures les bourreaux en levant une pierre le corps suspendu peu à peu dans le vide lorsque le voile fut retiré fontenier et vedeké tombèrent à genoux et les les Sous-titrage ST' 501